donc voilà bonjour à tous donc on poursuit notre petit programme de sensibilisation au numérique responsable donc c'est un programme qui a été mis en place et porté par la technopole castre mazame en partenariat avec l'agence edf hydro une rivière un territoire représenté par Marc Verleyen c'est un sujet qui nous tenait particulièrement à coeur parce qu'on sait tous à quel point le numérique est omniprésent dans nos activités on a fait une première session il y a deux mois de ça à peu près qui donnait un petit peu des chiffres du contexte pour sensibiliser les entreprises et les différents salariés à cette problématique du numérique en entreprise et on a fait ensuite une expérimentation de quelques de quelques jours pour pour pratiquer quelques quelques bons outils quelques bonnes méthodes et ce soir c'est la dernière la dernière étape de notre programme de sensibilisation qui qui va constituer en fait en une restitution de de bonnes pratiques de retour terrain de la part d'entreprise mature en mature en la matière donc forcément forcément des choses et des inspirations pour pour tous ceux qui voudraient mettre en place cette transformation voilà donc nous à la technopole on notre mission est d'accompagner les entreprises dans le domaine de l'innovation et le green it est une dimension est une pratique innovante que nous que nous soutenons et que nous nous allons essayer de disséminer au sein des entreprises qu'on accompagne je serai pas beaucoup plus long pour ma part sur la partie sur la partie technopole je voulais laisser également le micro à à Marc d'EDF pour qu'il nous présente en deux mots la sensibilité qu'à EDF sur ce sujet là et puis après on rentrera dans le lit du sujet avec Martin qui donc par le partenariat que nous avons à tout l'écho animera demain de mettre cette table ronde virtuelle Marc si tu veux dire quelques quelques petits mots ouais très rapidement parce que le sujet la technopole et une rivière un territoire on nouait un partenariat avec l'idée de sous différentes formes de concourir à la dynamique économique du territoire et là en l'occurrence on a pris le thème du numérique responsable comme comme idée de chantier en 2022 une idée inspirée d'une expérimentation conduite en 2021 au sein du groupe pdf à l'initiative d'une structure qui s'appelle la délégation régionale et je crois que Muriel Biaziato est ce soir donc c'est quelque chose qu'on avait expérimenté et on s'était dit tiens ça serait intéressant de proposer cette de décliner cette démarche à certains de nos partenaires et en l'occurrence à Kastro Mazame Technopole parce que ça se présentait un petit peu comme une évidence voilà donc moi je suis ravi là d'avoir d'avoir ce moment de partage avec vous pour 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 faire le bilan et puis pour peut-être réfléchir d'ores et déjà à l'avenir et je vais laisser le soin aux experts maintenant de prendre la main et de s'exprimer parfait merci mais martin écoute on te laisse la baguette et bien merci beaucoup yann merci beaucoup marc pour cette introduction et bonsoir à toutes et à tous et bienvenue pour ce webinaire pour le coup on est en webinaire pour parler d'un sujet qui commence à prendre de plus en plus d'importance dans notre quotidien et bien tu l'as dit il était temps quelque part c'est bien sûr le numérique responsable quelle est sa définition quelles sont ses ambitions mais aussi quels sont ses premiers succès c'est ce qu'on va voir avec nos intervenants du jour on va également voir comment l'appliquer au sein de nos organisations et puis évidemment on aura aussi des conseils pour ceux qui sont intéressés par pour essayer d'en savoir un peu plus et de l'intégrer dans les organisations alors comme nous sommes en visio yann tu l'as dit on je vais vous demander de couper vos micros et vos caméras mais ça c'est fait on va commencer par un premier tour de table il ya un slide mais je vais quand même également saluer nos différents intervenants en même temps que je les présente on va commencer avec agnès pressiné agnès vous êtes là oui je suis là bonjour à tout bonjour bienvenue vous êtes conseillère environnement énergie au sein de la cc de toulouse au de garonne vous travaillez depuis 20 ans sur l'impact environnemental des entreprises au sein de la collectivité on va y revenir tout à l'heure avec vous à vos côtés dans cette dans ce webinaire il ya également tellement azahmad bonjour bonjour merci beaucoup de m'avoir convié à cet événement c'est toujours un plaisir d'autant plus que j'avais déjà l'occasion d'intervenir il ya deux mois à un des premiers événements que yann et la technopole avait organisé plaisir partagé je rappelle que vous êtes ingénieur de recherche en économie au sein de la direction r&d du groupe edf nous aurons également julien bonjour oui bonjour à toutes et à tous bonjour vous êtes responsable engagement social et environnemental au sein du groupe pierre fabre on va voir comment le numérique responsable est intégré au sein au sein de notre entreprise jean-françois capla bonjour oui bonjour à tous bienvenue vous êtes coprésident et cofondateur du groupe isia en charge des activités numériques responsables dans le groupe on verra que c'est une réflexion que vous avez déjà depuis quelques années et on va profiter de votre témoignage et on fait en termine ce tour de table avec emmanuel laroche bonsoir bonsoir vous êtes expert numérique responsable soutenade également vous avez à dire chez un bus commercial aircraft mais vous êtes aussi c'est à ce titre que vous intervenez aujourd'hui directeur adjoint de l'institut numérique responsable l'institut numérique responsable un institut qui a pour but de fédérer les organisations qui veulent oeuvrer dans ce sens on va y revenir donc voilà pour le tour des le tour d'horizon des participants si vous avez des questions chers publics et bien vous pouvez toujours les poser dans le chat bien de va se charger de les modérer on les verra dans une deuxième partie de cette table ronde et avant de passer la parole à nos différents intervenants on va commencer par un premier état des lieux sous forme de présentation avec vous emmanuel laroche c'est pour ça que je vous ai présenté en dernier en dernier on va voir un petit peu mais déjà peut-être aussi pourquoi s'occuper de ce qu'on appelle le sustainable it c'est à dire le numérique responsable vous avez des présentations sur les enjeux notamment à nous faire partager tout à fait donc normalement vous devriez pouvoir voir mon écran et on le voit c'est très bien voilà très bien donc effectivement le système anglais on l'a traduit par numérique responsable moi je préfère parler de soutenable puisque on définit le développement durable en traduisant sustainable development mais on pourrait dire que le non soutenable n'a que déjà trop duré donc voilà responsable c'est un peu vague soutenable au moins ça mérite d'être défini par l'ONU avec les trois piliers people planet prosperity donc les personnes les populations les la prospérité et non le profit et puis bien sûr les impacts environnementaux alors si on devait définir ce numérique responsable numérique soutenable je dirais que c'est la convergence entre les deux transitions que nous vivons dans ce siècle une première que nous vivons pleinement dans nos vies professionnelles et personnelles la transition numérique et une deuxième que l'on vit quand même beaucoup moins au quotidien qui est la transition énergétique environnementale et sociétale et tout l'enjeu est de rendre le numérique plus soutenable et plus résilient quelques chiffres juste pour de grandeur aujourd'hui on a plusieurs études convergentes et indépendantes qui estime que 4% des gaz à effet de serre d'origine humaine sont associés à l'informatique lorsqu'on raisonne en cycle de vie c'est à dire ce n'est pas que la consommation énergétique de l'IT c'est en prenant en compte tout ce qu'il a fallu pour fabriquer les équipements et pourra extraire les matières pour fabriquer ses équipements et ce jusqu'à la fin de vie où il faudra les recycler ou les retraités l'ordre de grandeur est celui de l'aviation civile l'aviation civile communique sur 2 et demi pour cent du co2 par contre l'aïti est en croissance de 6 à 8 % par an et donc à ce rythme là on pourrait dépasser le secteur automobile à horizon 2030 2035 alors c'est pas du tout on est un grand groupe aéronautique ou un grand groupe industriel aujourd'hui il y a une pression très très forte de la part des actionnaires sur l'exposition en mentaux et sur les risques qu'on induit et si on veut se convaincre des raisons pour lesquelles les actionnaires sont si inquiets je vous invite à suivre le lien qui était qui est un article vers le wall street journal donc cet article a été publié début 2019 et c'est sur la société pg any donc pacifique gaz and electricity company qui est un petit peu le pendant d'edf mais en californien et qui alimente la silicon valley en électricité donc on pourrait se dire que cette entreprise qui alimente un secteur en croissance à deux chiffres et avec un vecteur énergétique tout le monde souhaite pour décarboner avait un futur trou de tracé devant elle c'était sans compter sur les risques liés au réchauffement climatique puisque cette entreprise a été responsable des incendies de paradise donc je vous rappelle plusieurs milliers de maisons brûlées et 86 morts les conséquences financières de ce désastre représenter juste leur chiffre d'affaires annuel donc une entreprise de cette taille s'est retrouvée en banqueroute et a traversé 18 mois de banqueroute je vous invite aussi à aller voir le cours de l'action de ce groupe et vous verrez qu'il n'est toujours pas revenu à son cours d'avant décembre 2018 donc il ya des enjeux stratégiques forts pour les entreprises et je vais illustrer aussi avec une autre planche issu cette fois du world economic forum alors ça c'était la page 3 du rapport du world economic forum sur les risques pour l'économie mondiale c'était en janvier 2020 donc avant la pandémie que nous avons connu et je vais pas détailler chacun des huit risques simplement si on focalise sur les neuf principaux qui sont les plus hauts en termes de probabilité et en termes d'impact mondial vous voyez que parmi les neuf principaux il y en a six qui sont environnementaux avec météo extrême échec sur le réchauffement climatique perte de la biodiversité crise sur l'eau il y en a deux qui sont reliés directement à l'informatique cyber attaque massive effondrement du infrastructure le neuvième plus bas en termes de probabilité d'impact c'était maladie infectieuse au pluriel dont on a eu une petite illustration au singulier donc la nature est très créative et peut en inventer de nouveau alors là on était en janvier 2020 en 2021 le risque avait été revu un petit peu différemment mais je suis désolé le covid étant avéré ça n'était plus un risque et donc il est plus intéressant de regarder les le rapport de 2022 cette fois-ci ils ont pris différents horizons de temps donc ils ont regardé à court terme 0 à 2 ans à moyen terme 2 à 5 ans et à long terme et on voit à chaque fois les risques sociétaux en rouge et les risques environnementaux en vert et le vert qui qui remonte dans le le degré de niveau de risque entre en termes de conséquences et probabilités et lorsqu'on se projette à 5 à 10 ans les cinq premiers risques sont des risques environnementaux donc ne pas se préoccuper de ces sujets là lorsqu'on est en entreprise une définir une stratégie de manière aveugle et ce qu'il y est très spécifique à l'aïti qu'il faut garder en tête je vous disais tout à l'heure on ne peut pas regarder que la consommation énergétique et c'est particulièrement vrai en france où l'aïti va consommer de l'électricité qui est déjà fortement décarbonée par contre si on va avoir les impacts globaux de l'aïti il faut garder en tête que 70% des impacts environnementaux sont liés à l'extraction des ressources nécessaires la fabrication des équipements c'est même pas lié à la fabrication des équipements eux mêmes même si c'était en chine s'il fait en chine ou en asie du sud-est avec des mix électriques fortement plus carboné c'est vraiment l'extraction des ressources et même si on relocalisait la production de ces équipements ça ne changerait rien à l'impact des ressources a priori on ne ramènera pas les sources on ne ramènera pas les mines en france on a quand même du mal à rouvrir celles qui ont juste ici été fermées et en fin de cycle de vie 70% des déchets électroniques que nous gérons alimentent un trafic international alors ce sont des chiffres juste incroyables mais je vous invite à aller voir le documentaire que j'ai mis là est en anglais et en allemand mais il y a eu un documentaire publié sur france 5 par le monde d'en face qui s'appelle les déchets électroniques le grand détournement qui confirme ces chiffres et c'est très facile à confirmer puisque d'une part Interpol travaille sur ce trafic international et les confirme et ils y travaillent de longue date ils estiment que c'est aussi lucratif que le trafic de drogue et que le chiffre d'affaires est à peu près le même alors que les risques ne sont pas du tout les mêmes et puis d'autre part pour les journalistes c'est assez facile de prendre quelques déchets électroniques de mettre des trackers gps dedans de mettre ça sur la voie publique avant le passage des encombrants et puis de voir où ils perdent le signal donc s'ils perdent le signal en Europe dans un centre de recyclage tant mieux ça s'est bien passé si c'est dans un centre d'enfouissement ou dans un incinérateur déjà c'est pas normal c'est en transgression de la réglementation et dans 7 cas sur 10 ça va partir un peu partout sur la planète et particulièrement dans les pays du sud le Nigeria le Vietnam l'Inde voilà un exemple je passe rapidement de résultats d'analyse cycle de vie sur des équipements haïti vous voyez en bleu la partie liée à l'extraction des ressources donc ça c'est sur un critère unique qui est le réchauffement climatique et ce sont les différents impacts de la phase des phases de cycle de vie donc en bleu l'extraction des ressources en jaune la distribution des équipements on range l'utilisation des équipements et envers la fin de vie où on récupère un petit peu de recyclage mais quand on a perdu tout le reste donc ça c'était juste pour définir qu'on a je vous disais à la transition de la convergence des deux transitions on devra aujourd'hui on a surtout des conflits d'usage avec une demande d'électricité du secteur haïti qui va croissante et qui a dépassé les 2500 terawatt heures là vraiment en consommation directe avec aussi un conflit sur l'eau et on peut l'illustrer avec ce qui s'est passé sur les puces électroniques personne ne connaissait taïwan semi conducteur manufacturing compagnie au début de 2021 maintenant tout le monde connaît puisque du fait de l'assai frais sans précédent qu'on a eu à taïwan au printemps 2021 choisir entre alimenter les populations l'agriculture et l'industrie de l'électronique le choix a été fait et donc à l'autre bout de la planète nous n'étions plus capables de livrer des véhicules automobiles ou de recevoir le renouvellement de nos pc conflit d'usage aussi sur certains métaux je vais citer le néodyme parmi les terres rares qui utilisait dans tous les résidents permanent on pourrait citer d'autres métaux rares comme le gallium et l'indium qui sont des coproduits c'est à dire qu'ils ne sont pas des n'existe pas de mine de gallium ou d'indium ce sont des coproduits de l'exploitation du fer et du cuivre et donc pour augmenter la quantité de gallium et d'indium il faudrait augmenter la quantité de fer et de cuivre qu'on produit donc potentiellement écouler leur cours sachant que déjà sur le cuivre on a une raréfaction puisque la concentration du minerai du principal exportateur qui est le chili a été divisée par deux en 20 à 30 ans donc on voit qu'il ya déjà une tension et le gallium et l'indium par exemple sont utilisés dans toutes les applications optroniques donc vous avez votre smartphone à côté de vous si vous avez un écran tactile c'est grâce à l'indium si vous êtes en communication par fibre au début à la fin de la fibre vous avez du gallium et l'indium et dans les éclairages led l'élément de base de tout éclairage led c'est du nitrure de gallium et donc sans nitrure de gallium on n'est plus capable de faire l'efficacité énergétique sur le sur l'éclairage vous avez tous vos portables à côté de vous donc je vous invite à vous poser la question de combien d'éléments différents vous avez dans votre smartphone donc là vous pouvez voir la liste de ces éléments là et vous utilisez donc là bravo à l'association 6 texte qui a fait ce travail d'aller identifier les différents composants donc on voit nos batteries avec du lithium du cobalt c'est assez connu on sait un petit peu moins que pour les dalles tactiles voilà il faut de il faut de l'indium il faut du du silicium du potassium donc voilà les différents éléments donc entre 50 et 60 éléments et je vous rappelle que tous les éléments connus dans l'univers en fait c'est 90 éléments naturels donc nous avons dans nos poches les deux tiers des éléments connus sur la planète et lorsqu'ils sont mélangés dans un volume aussi faible les recyclés devient quelque chose de quand même très compliqué et les conséquences de tout ça c'est que le taux de recyclage là ce sont des des chiffres qui viennent de l'union européenne qui date de 2019 où on voit que le taux de recyclage effectif du lithium en europe c'est 0% le gallium et l'indium dont je vous parlais 0% alors le néodyme là il figure pas il est dans les terres rares en dessous c'est 1% mais on peut voir que c'est voilà ces taux de recyclage sont très faibles donc la matérialité du secteur haïti que l'on oublie parce qu'on a tout tendance à penser que c'est immatériel et que voilà c'est un peu évanescent c'est sur le cloud tout va bien c'est loin de nous maintenant les impacts existent réellement et rien que sur cette planche on est capable de dire que l'haïti n'est pas durable et va devoir se remettre en question je suis pas en train de dire qu'il n'y aura pas d'informatique dans 30 ans je suis juste en train de dire que l'informatique telle qu'on le connaît va devoir se remettre en question ça tombe bien c'est un secteur qui est plutôt capable de qui a plutôt de grandes capacités d'adaptation emmanuel tableau qu'il ya pb 75% c'est quoi c'est le plan alors il est très bien recyclé parce qu'il a été les batteries au plomb c'est surtout dans nos voitures et le secteur automobile a subi de très fortes contraintes réglementaires sur le recyclage du plomb et le recyclage voilà le résultat c'est qu'on a un taux de recyclage qui est qui est le meilleur en fait mais on peut voir aussi qu'au passage il ya quand même 25% du plomb qui est perdu et qu'on ne récupérera pas pour retenir finalement de tout ça parce que je retiendrai moi c'est que voilà l'haïti tel qu'on le connaît va devoir se remettre en question et qu'il va falloir qu'on bascule vers beaucoup plus de circularité vers le fait de comprendre que certes ça n'est peut-être pas rentable aujourd'hui de recycler nos équipements et que c'est peut-être beaucoup plus rentable de les exporter et de les avoir recyclé par des enfants au ghana dans l'irrespect total de normes sociétales et environnementales mais ça devient un enjeu stratégique et ces planches là sont tirés de rapports de l'union européenne sur ce qu'on appelle les critiques colles rematérioles donc les matières premières critiques et c'est un enjeu de souveraineté de se préoccuper de ça parce que comme vous l'ai dit les mines ne sont pas chez nous la fabrication des équipements des composants n'est pas chez nous et la pénurie que l'on a vécu sur les puisses électroniques s'est étendue depuis à tous les composants électroniques très bien est ce que je crois que j'ai arrivé où je voulais aller puisque après ce sera plutôt comment est ce qu'on peut s'inscrire dans une démarche pour un million tout ça. Très bien Emmanuel merci beaucoup pour cette entrée en matière et ce constat qui est quand même un constat assez inquiétant et assez alarmant ce que je comprends c'est qu'il va falloir changer nos modèles sur les rebonds et sur l'obsolescence programmée il faut peut-être rappeler Richard là-dessus ce qu'on va faire c'est qu'on va déjà commencer par faire réagir nos différents intervenants Agnès Trécinet vous avez suivi la présentation d'Emmanuel déjà peut-être sur la définition ou la problématique du numérique responsable est-ce que vous souhaitez compléter les propos de monsieur Laroche ? Ah non absolument pas non non l'expert c'est lui non non bien sûr il a super bien réagimé évidemment voilà la situation voilà c'est juste que c'était une très bonne très bonne entrée en matière effectivement une très bonne mise en place en fait de ce voilà du tableau du sujet du numérique soutenable Très bien numérique soutenable sur la définition on est d'accord également comment vous voyez les choses ? Oui oui tout à fait effectivement plutôt que de numérique au durable effectivement je rejoins aussi Emmanuel sur le sujet de la question effectivement que ce soit soutenable et de faire en sorte effectivement que ce numérique voilà soit à la croisée j'ai eu le débat de dire qu'effectivement quand il parlait de transition on est sur effectivement au carrefour de deux enjeux de transition numérique et environnementale et qu'effectivement l'une ne pourra pas aller sans l'autre ça c'est une réalité et c'est une réelle nécessité Alors comment est-ce que vous vous travaillez au sein de la CCI sur ces questions-là ? Alors déjà le rôle d'une CCI voilà c'est d'accompagner quand même au quotidien les entreprises dans leur acte de créer, produire, communiquer, gérer mais également aussi veiller on est là aussi pour effectivement être de capter les sujets émergents et celui du numérique responsable effectivement il l'a été dans les années 2016-2017 et c'est comme ça en fait qu'a été montée l'opération Green Concept qui a été montée par mon collègue Christophe Ernica qui je voudrais tiens à rendre hommage aujourd'hui voilà une opération qui a été portée par lui mais qui était collective au niveau de la CCI d'Occitanie et au niveau de la région Occitanie et également qui était financée par l'ADEME et la région voilà Alors cette opération elle consistait en quoi si on veut rentrer un petit peu plus dans le détail ? Alors cette opération en fait elle a eu pour but d'accompagner 28 entreprises sur la région Occitanie et d'ailleurs on a une des 28 entreprises présentes également avec nous aujourd'hui voilà je vais parler d'ISIA donc elle avait pour but effectivement de toucher plutôt des petites entreprises et de les accompagner effectivement de les sensibiliser sur la question du numérique responsable et également ensuite de choisir avec elle un service numérique quel qu'il soit et de voir de quelle manière ils pouvaient être effectivement améliorés et ça a eu au final sur les 28 entreprises accompagnées quand on a mesuré les impacts on a eu une diminution d'impact en moyenne, des impacts environnementaux de l'ordre de 60% D'accord donc des actions qui ont été concrètes on va dire sur les répercussions est-ce que ça veut dire que ce type d'action vous continuez aujourd'hui à les mettre en œuvre avec d'autres entreprises ? Alors cette opération hélas effectivement elle s'est terminée, elle s'est déroulée de 2017 à 2019 bref mais effectivement notamment Christophe qui a été l'initiateur a voulu faire perdurer effectivement ce sujet là pour toujours apporter un accompagnement et un service aux entreprises et notamment pour le biais de la production de formation que j'ai eu effectivement l'occasion moi de dupliquer sur Toulouse donc j'ai dupliqué la formation éco-conception de services numériques qui a été proposée par Frédéric Bordage et qui l'est toujours d'ailleurs sur l'héros moi j'ai, voilà, je me suis rapprochée d'acteurs locaux et des professionnels du sujet du numérique responsable pour effectivement transformer ces formations en formation sur l'éco-conception de sites internet l'éco-conception de logiciels avec un programme chef de projet, un programme développeur et dernièrement la toute nouvelle, une formation également sur le sujet du numérique responsable qui là pour le coup ne s'adresse pas uniquement aux professionnels du numérique mais à toute entreprise qui souhaite effectivement s'inscrire dans ce type de démarche Très bien, alors tout à l'heure on reviendra avec vous sur les conseils peut-être justement à prodiguer pour les entreprises qui sont intéressées mais tout d'abord j'aimerais revenir avec vous sur une notion importante, c'est certes il y a la difficulté d'approvisionnement l'impact écologique, mais vous dites également que cette démarche elle a aussi un impact sur le gain économique d'une entreprise Oui tout à fait, et c'est pour ça en fait, voilà, donc du coup ça me permet juste de revenir voilà, j'ai été présentée comme étant une experte, je ne suis pas une experte du numérique Moi je suis ici monde effectivement plutôt de la maîtrise des impacts environnementaux et force est de constater depuis de nombreuses années où je travaille dedans qu'effectivement on ne peut pas dire que c'est quelque chose qui est beaucoup pris auprès des entreprises parce que c'est difficilement valorisable d'un point de vue économique et effectivement le sujet du numérique responsable, alors déjà il est super intéressant, je trouve vraiment passionnant et au-delà de ça, effectivement ça amène des gains économiques parce que implicitement en fait on va réduire, on va viser effectivement à réduire notamment la partie soft pour faire durer plus longtemps ces fameux équipements qui sont donc polluants lorsque l'on est amené à les fabriquer, on est amené également à rationaliser le nombre d'équipements par utilisateurs et tout ça au final effectivement fait qu'on a également des gains économiques et également aussi des gains au niveau de l'accès sur le nombre d'utilisateurs qui sont en capacité de pouvoir également venir, utiliser des logiciels, des applications Est-ce que ce gain est mesurable aujourd'hui par le biais d'études que vous auriez pu faire, Agnès Roussine ? Alors moi je n'ai pas mené d'études sur le sujet, des fois il y a quelques entreprises qui ont mis en place ce type de démarches qui sont en capacité de pouvoir effectivement indiquer à travers nos moindres places prises au niveau des serveurs et autres qu'elles ont gagné quelques euros mais c'est vrai qu'on est encore au prémissant de la mise en place de métriques sur ces sujets-là et aujourd'hui c'est vrai qu'on a encore un peu trop peu de retours mais intuitivement et du bon sens, on voit très bien qu'effectivement il y a bien sûr derrière un gain économique Très bien, écoute, on va revenir avec vous dans quelques instants sur tous ces aspects On va passer à la parole à Azarmad, vous êtes toujours là, oui je vous vois, parfait Je rappelle que vous êtes ingénieur de recherche en économie au sein de la direction arrivée du groupe EDF Le numérique responsable pour EDF reprend évidemment les éléments que l'on vient de voir et puis également vous voulez l'aborder sous la forme de trois principaux piliers, est-ce qu'on peut les rappeler ? Oui tout à fait, alors effectivement je vais à la fois vous décevoir parce que ce qu'ont dit mes deux précédents collègues, on y souscrit entièrement chez EDF mais c'est vrai que le numérique responsable c'est un concept qu'on a essayé d'étudier tant sur le plan scientifique qu'opérationnel chez EDF et on se rend compte qu'il n'y a pas une seule vision du numérique responsable mais je dirais un ensemble de principes qui sont plus ou moins repris et promus par les différents acteurs qui se penchent sur cette question-là et qui vont selon les cas favoriser, sans porter de jugement ici mais un angle particulier du numérique responsable plutôt qu'un autre Alors je dirais pour contribuer à la réflexion collective, nous à la R&D de EDF si vous voulez on voit le numérique déjà comme une belle opportunité une belle opportunité pour transformer nos processus, pour essayer ça vient d'être dit à l'instant, pour essayer d'avoir des gains de productivité sur notre chaîne de valeur, pour innover évidemment dans un monde où je dirais les ruptures technologiques ont des cycles de plus en plus courts et bien entendu je dirais pour continuer à proposer tant à nos collaborateurs qu'à nos clients des outils qui sont toujours plus performants à la pointe de la technologie et aussi en phase avec notre raison d'être c'est-à-dire aller vers un avenir énergétique qui soit neutre en carbone Du coup alors d'une part on considère que le numérique, oui c'est un formidable levier de création de valeur, notamment sur le plan environnemental, sur les aspects décarbonation mais évidemment comme Emmanuel l'a très très bien rappelé quand on parle de cloud, de dématérialisation, de virtualisation à tout va en fait le numérique c'est tout sauf un univers immatériel c'est-à-dire qu'il y a une phrase qui dit on ne dématérialise jamais vraiment on rematérialise toujours ailleurs ce qui représente des centaines de milliards de terminaux, d'objets connectés, de réseaux de communication donc du coup pour EDF, le numérique responsable c'est surtout pas moins de numérique bien au contraire, c'est comment accélérer le déploiement de tous nos services numériques et continuer à les rendre vertueux pour atteindre les objectifs de lutte contre le changement climatique qui sont matérialisés par les accords de Paris la COP21 qui préconisait de limiter le réchauffement climatique à plus de degrés Celsius par comparaison à 90, c'est les principes de la stratégie nationale bas carbone à un horizon 2050 ce sont les principes de la programmation pluriannuelle de l'énergie que nous on ne peut pas ignorer en tant qu'énergéticien donc en fait comment accélérer le déploiement de tous nos services numériques dans cette optique de lutter contre le changement climatique, de décarboner mais en réduisant leur empreinte environnementale et un troisième pilier qui est de les rendre plus inclusifs donc en fait utiliser d'une part, premier pilier, le numérique comme outil de décarbonation deuxièmement réduire l'empreinte environnementale de ce numérique qui est une composante à part entière de presque tous nos usages et troisièmement rendre ce numérique plus accessible, plus éthique, plus inclusif alors c'est un petit peu le mot à la mode ces temps-ci mais pour tous nos usagers, il y a plus forte raison dans un monde où en fait la fracture numérique, elle se creuse je lisais encore l'autre jour un article qui disait que je crois que 35% plus d'un français sur trois ce qui est énorme, éprouvait au moins une forme de difficulté qui leur empêchait d'utiliser pleinement les outils numériques ou la navigation sur internet donc ce qui est énorme et ce qui représente un défi considérable pour d'une part les pouvoirs publics mais également les entreprises enfin les entreprises, nous EDF comme grand groupe mais également les PME, les TPE ma collègue juste avant en parlait comment faire en sorte que le numérique soit plus accessible pour tous ces usagers et que les innovations puissent être démocratisées pour tout le monde dans un avenir proche Voilà Alors Thelman, merci pour cette première entrée en matière sans vous lancer dans une grande litanie des actions que réalise le groupe mais comment on fait concrètement quand on a un grand groupe comme EDF pour avoir du numérique responsable ? Alors c'est une bonne question encore une fois je veux dire comme vous le dites il y a plein d'actions qui sont faites je dirais que je vais vous donner 2-3 actions basées sur nos travaux nous à la R&D d'ailleurs qui font écho à ce que Yann disait en introduction la première action alors elle peut paraître très très naïve et bête mais ça va être tout bonnement de communiquer et de sensibiliser les collaborateurs à ces enjeux numériques responsables encore une fois, dit comme ça ça peut paraître très simple mais je peux vous assurer que la méconnaissance sur le sujet Emmanuel d'ailleurs en a aussi un petit peu parlé elle est bien réelle et j'ai envie de dire presque normale non pas parce que les gens ne sont pas curieux mais parce qu'ils ne soupçonnent pas je pense l'impact du numérique sous toutes ses formes dans la société on peut avoir, on a tous je dirais un ou plusieurs téléphones mobiles sur notre bureau ou dans notre poche on a tous un ordinateur portable et au moins je dirais un écran supplémentaire quand on travaille dans notre vie de tous les jours on regarde tous les vidéos sur YouTube on regarde tous nos mails on en envoie plein on se trouve tous des fichiers sur des serveurs et en fait si je résume qui pourrait croire que tous ces usages du numérique qui sont parfaitement banals et démocratisés voire même incités quelque part par la nature de notre travail en fait vont causer des dommages de long terme sur les enjeux climat donc pour ça EDF on a développé une multitude d'outils qui sont accessibles à tous nos collaborateurs tous nos salariés pour qu'ils puissent comprendre de quoi on parle par rapport au numérique responsable et surtout comment contribuer de manière individuelle et collectif à cet effort par exemple à travers des actions vertueuses des éco-gestes, des pratiques qui remettent en question parfois certaines habitudes acquises de longue date alors ces actions ça va être des vidéos pédagogiques ça va être des MOOC des formations en ligne ça va être des présentations sur le sujet sur lesquelles d'ailleurs nous à la R&D on est régulièrement sollicité pour apporter un regard scientifique et faire en sorte que nos collègues de tout le groupe EDF et quelques ordres de grandeur qui soient intelligibles c'est un espace dédié sur notre portail internet ce sont des conseils qui sont mis à disposition par la direction de la transformation et l'efficacité opérationnelle d'EDF qui chapeaute tout ce qui est services IT et télécom tout ce qui est DSI du groupe EDF donc voilà tout un processus d'acculturation qui est loin d'être négligeable et qui a le mérite de faire prendre conscience aux gens que le numérique peut et doit être utilisé aussi de manière plus responsable alors en fait quand je dis ça les petits malins oui oui juste une petite précision je parlais juste des vidéos pédagogiques en fait les petits malins qui m'écoutent pourraient me dire en fait ça peut sembler a priori contradictoire de faire des vidéos pédagogiques sur un usage peu responsable du numérique de mettre en ligne des vidéos en fait si vous voulez peut-être ça fait écho à un deuxième point que je peux dire c'est que en complément de cet aspect sensibilisation acculturation on essaye vraiment de transformer le processus numérique à leur source Emmanuel en a un petit peu parlé il parlait notamment des analyses du cycle de vie faire en sorte que demain on puisse se lancer nous et on commence à le faire petit à petit dans des ACV un cycle de vie de services numériques ce qu'on sait très bien faire aujourd'hui sur nos actifs de production les centrales nucléaires les centrales hydrauliques les centrales éoliennes, solaires en fait demain comment faire en sorte que ces processus d'ACV ils puissent devenir demain des outils de la décision pour nos développeurs pour nos DSI et c'est dans ce sens que leur donner des billes à travers nos travaux scientifiques c'est un pas supplémentaire et un deuxième point qui a été évoqué je crois par ma collègue juste avant c'était autour de l'éco-conception on s'intéresse depuis peu alors ça fait le buzz aussi depuis quelques semaines quelques mois mais on s'intéresse beaucoup à l'éco-conception des services numériques notamment des applications comment faire en sorte que demain en amont ex-ante nos applications soient éco-conçues et montrer que derrière faire de l'éco-conception c'est pas forcément plus coûteux que de ne pas en faire donc voilà tout un ensemble je dirais de choses techniques de processus techniques qui sont progressivement mis en oeuvre dans l'entreprise et qui viennent compléter toute la politique je dirais de sensibilisation tous les défis qu'on appuie en tant que R&D pour nos directions métiers pour qu'ils puissent sensibiliser leurs collègues voilà alors je ferai remondir tout à l'heure vos camarades de tableau sur l'analyse du cycle de vie parce que c'est vraiment un petit peu la clé simplement juste pour conclure tout à l'heure vous avez parlé de gestes simples auxquels vos collaborateurs ne pensaient pas forcément vous pensez à quoi par exemple ? écoutez on a on a je dirais alors il y a des fausses bonnes idées aussi mais si je prends par exemple les box wifi alors là ça va peut-être être plus des actions individuelles qui ne sont pas forcément professionnelles qui peuvent être dans le cadre personnel mais ça peut être éteindre sa box wifi éteindre sa télé éteindre ses appareils privilégier certains réseaux comme le wifi plutôt que la 4G par exemple quand on utilise notre téléphone débrancher ses chargeurs avoir des smartphones qui soient plus durables la politique de réemploi par exemple du groupe PDF y favorise donc en fait tout un ensemble je dirais de gestes qui sont simples qui sont incités par nos dirigeants et qui font que même sans en avoir compte on peut sans s'en rendre compte on peut avoir des éco-gestes qui sont vertueux pour l'environnement et qui cumulent qui mit tout le tabou je dirais à l'échelle d'un grand groupe en l'occurrence 150 000 salariés peuvent faire caisse de résonance et peuvent avoir un impact plus collectif Merci beaucoup Thémane alors on va faire réagir Julien Rousseau parce que je rappelle que vous êtes responsable d'engagement social et environnemental au sein du groupe Pierre Fabre également une grande entreprise est-ce que la clé comme le dit Thémane c'est la sensibilisation des salariés et des personnels ? Alors c'est une des clés moi ce qui m'a marqué par exemple dans la présentation d'Emmanuel c'est aussi de se dire sur le sujet du numérique responsable quel que soit le secteur d'activité de notre entreprise qu'on soit une association qu'on soit une collectivité territoriale on a tous le pouvoir d'agir sur le numérique responsable il y a quelque chose aussi qui est clair c'est qu'on est tous des usagers donc moi je ne suis pas non plus un spécialiste du numérique responsable par contre je pense que c'est un engagement qui est assez universel transsectoriel donc pour moi il y a différentes clés dans on va dire dans une politique de numérique responsable pour qu'elle soit un succès dans une organisation d'abord évidemment il faut même si on n'est pas spécialiste bien définir les champs d'action donc ça va être d'abord le matériel informatique les équipements ce qu'on appelle les terminaux utilisateurs dans le jargon ça va être tout ce qui est applications numériques sur un deuxième pan ça va être les sites web ça va être les data centers et puis ça va être un des grands piliers aussi va être la sensibilisation des utilisateurs pour que ça fonctionne et ça c'est des choses qu'il faut mener de front et ça demande aussi par contre un bon travail de mobilisation et de community management en interne pour que ça prenne et pour que ces différents champs puissent être menées de concert évidemment il faut que la direction générale soit sponsor et en général le meilleur moyen de sensibiliser quelqu'un et au plus haut niveau de l'entreprise ce sont les ordres de grandeur donc à la fois il faut parler au cerveau droit et au cerveau gauche comme chez beaucoup de gens à ce niveau là c'est pas toujours facile de chiffrer des économies si ce n'est plus facile c'est sur la suppression de données inutiles là on peut chiffrer aussi des choses et les espaces que ça crée à un moment donné le fait de stocker ça dans des data centers là on voit les économies qu'on fait donc ça c'est le plus facile mais aussi depuis récemment et heureusement la RSE est de plus en plus considérée non pas comme un centre de coût mais comme un centre de profit donc il ne faut pas le considérer comme une dépense mais comme un investissement surtout comme on a des choses à vendre et souvent moi ce que je dis c'est pas parce que nous on est une entreprise industrielle on n'agit pas dans le numérique qu'on n'a pas notre part à faire en la matière et d'ailleurs il y a de grosses demandes de la part des salariés aujourd'hui il y a de plus en plus d'offres d'engagement que les entreprises peuvent leur proposer le numérique responsable est un engagement universel donc quelque part quelque chose sur lequel tout le monde peut agir où qu'il soit et quelle que soit sa fonction dans l'entreprise donc une fois qu'on a on va dire non pas forcément même si c'est le cas chez nous un DG qui va impulser des choses dans la matière au moins laisser sa chance effectivement à des collaborateurs qui sont motivés et engagés de faire leur part et je pense que ça sert aussi cette question numérique responsable elle va être aussi fédératrice vis-à-vis des salariés et donc c'est pour ça que nous on a agi à partir de cette oreille bienveillante de la direction générale de challenge RSE et notamment dans le cadre du Cyber World Film Update où on a mobilisé les salariés alors ça je peux vous partager aussi peut-être quelques éléments de présentation si ça vous intéresse parce que je pense que c'est des chiffres aussi au-delà des discours qui parlent alors le partage d'écran arrive on va le voir arriver voilà je vais mettre ça en grand alors effectivement ce que je disais pour illustrer ça bon nous on a des engagements côté Pierre Fabre en lien avec la trajectoire 2 degrés c'est ce que vous voyez ici sur ces chiffres-là donc même si le numérique chez nous correspond grosso modo à gros traits à 2% de nos émissions de CO2 c'est pas parce que c'est là-dessus qu'il faut que c'est pas parce que c'est une faible part de nos émissions qu'il ne faut pas agir sur le sujet pour les raisons que j'ai évoquées c'est pour ça qu'on a aussi engagé pour sensibiliser nos salariés sur le troisième pilier dont je parlais tout à l'heure parce que ça ne prendra pas si les salariés ne sont pas engagés parce que il y a certains salariés qui sont plus à des postes clés que d'autres par rapport à ce que je disais tout à l'heure mais en tout cas cette sensibilisation elle est essentielle pour créer une dynamique d'engagement donc en 2021 on a réalisé ce cyberworld qui n'obdait dont l'institut numérique responsable est partenaire sur deux semaines on a lancé deux challenges à la fois un challenge de suppression de données boîte mail zone d'échange et collecte des vieux téléphones portables et chargeurs on a réussi à engager 275 collaborateurs sur le sujet durant ces deux semaines en mars 2021 on a réussi à économiser donc ce que je disais c'est très important aussi pour engager les personnes les faire agir de donner les ordres de grandeur et de donner aussi leur permettre de mesurer de leur faire toucher du doigt les impacts positifs de leurs actions donc c'est 67 tonnes d'équivalent CO2 donc grosso modo je l'ai fait aussi à gros traits c'est l'empreinte annuelle carbone de cette française et donc on a des calculateurs des convertisseurs notamment qui sont disponibles dans des outils numériques que ma disposition en partie et que relaie l'institut numérique responsable des équivalents sur de repas avec du bœuf du repas végétarien sur des kilomètres en voiture sur des kilomètres en avion sur du jean et donc c'est la traduction on va dire de gigas en économie CO2 et en langage de la vie de tous les jours qui va pouvoir avoir un effet de prise et c'est cette prise de conscience qui parle à hauteur de chaque utilisateur là où il est qui va l'engager à Aja rebelote en 2022 puisque ça avait bien fonctionné alors on n'a pas forcément engagé plus de gens parce que chez nous Emmanuel en parlait dans sa présentation on a subi une grosse cyberattaque au moment où on pensait le cyberworld clean up day et on l'a fait monde après avoir fait une preuve de concept de France mais ça a néanmoins bien marché puisqu'on a économisé cent tonnes d'équivalent CO2 avec moins de collaborateurs et l'enseignement de mars dernier pour nous chez Pierre Fabre c'est que trois collaboratrices ont fait 65% d'impact ça veut dire que au-delà des mails qui restent anecdotiques la partie des zones d'échange qu'on a en général en double en triple quand on change de poste quand on passe 15 ans dans une entreprise il y a des choses qu'on n'efface pas et c'est surtout ça qui a généré énormément de réduction d'espace donc ça veut dire qu'effacer les données par exemple ça c'est quelque chose d'extrêmement significatif en termes de numérique responsable ça dépend leur poids c'est à dire que par exemple un mail quand on passe énormément de temps à FSSMail il faut cibler donc ce qu'on s'est dit l'année prochaine avec la direction des systèmes d'information quand on sollicite quand on adresse des call to action aux utilisateurs il faut déjà cibler où est-ce qu'il y a les plus gros poids pour pouvoir agir dessus et ensuite on transmet ça en ordre de grandeur ça c'est de la sensibilisation utilisateur mais il ne faut pas que ça nous empêche d'agir sur d'autres pans significatifs c'est aussi cette sensibilisation-là qui donne des clés à la direction générale qui montre une dynamique d'engagement et cette dynamique d'engagement va nous permettre de créer une communauté au sein des salariés communauté qui va être réactivable sur d'autres engagements RSE et donc ensuite c'est là-dessus qu'on va en créant une dynamique d'engagement interne qu'on va solliciter des partenaires clés comme la direction des systèmes d'information mais aussi la DRH les achats qui vont être très importantes dans une politique de numérique responsable pourquoi la DRH ? parce qu'il y a la formation parce qu'il y a les MOOC dont on parlait tout à l'heure qu'on va pouvoir mettre sur l'intranet des MOOC de la formation aussi en termes de numérique responsable et ce challenge-là n'aurait pas eu lieu sans la DSI qui a créé ce genre de tableau que je suis incapable de créer avec des équivalences où les utilisateurs voient en direct leur impact c'est-à-dire il y a un challenge un petit peu compétitif inter-business unit inter-PI qui va se mettre en place et c'est là que les personnes vont se prendre au jeu d'accord alors peut-être pour conclure justement sur cette présentation je vois que vous avez également misuré les vertus humaines de votre challenge ouais il y a les vertus humaines effectivement comme je le disais le challenge numérique responsable est un challenge RSE parmi d'autres entre guillemets si je puis me permettre c'est-à-dire qu'il va créer une dynamique d'engagement interne vis-à-vis des collaborateurs et va pouvoir fidéliser et attirer effectivement aussi des talents et montrer l'engagement de l'entreprise parce que l'important évidemment ça va être de communiquer ses résultats en interne de communiquer ses résultats en externe et c'est à travers ces challenges-là qu'on a pu sensibiliser une de nos franchises Pierrefam Medical Care qui a pu ensuite être bêta-testeur d'un référentiel de conception responsable des services numériques ça, ça va être plutôt à partir de là qu'on a à partir de la base qu'on a sensibilisé les marques les franchises sur quels sont les leviers pour elles en termes de métiers sur lesquels elles peuvent agir c'est là qu'on a sensibilisé aussi la direction des systèmes d'information qu'on leur a montré ce qu'elles faisaient déjà parce qu'elles faisaient déjà des choses bien dont elles n'avaient pas conscience mais aussi quelles étaient peut-être les choses sur lesquelles elles pourraient agir en termes de feuilles de route pour dire effectivement que c'est un moyen cette challenge-là d'insuffer le changement c'est un moyen de mettre en place une dynamique autour du numérique responsable en interne d'engager des parties prenantes clés qui vont un peu comme des poupées russes du collaborateur aux entités business à la direction générale à la DRH aux achats et pour terminer effectivement je dirais pour résumer ce qui est important c'est cette slide-là pour créer une dynamique d'engagement interne avant on mobilise des acteurs clés on crée un espace de partage avec les ressources nécessaires en mode d'emploi pour sensibiliser les interlocuteurs on communique sur des canaux pertinents en interne on fait un compte à rebours des reportings réguliers sur le sujet pendant il faut animer aussi cette challenge quand on les fait à hauteur d'utilisateur et puis rendre ça ludique et après on fait le bilan on donne des ordres de grandeur on récompense les meilleurs on célèbre on partage on communique en interne et en externe parce que l'enjeu aussi c'est pas seulement d'embarquer notre entreprise et ça nous servira pour d'autres engagements et ratio dans l'entreprise c'est d'engager à l'extérieur de l'entreprise d'autres sociétés d'autres DG d'autres collaborateurs clés qui peuvent voir les bienfaits de cette politique et c'est pour ça que pour terminer le propos j'ai envie de dire en 2023 mettons-nous y tous ensemble moi je suis prêt à animer des webinaires sur le sujet sur les bonnes pratiques comment on engage des collaborateurs parce que ce qui m'intéresse c'est pas seulement d'engager Pierre Fabre pour la dynamique qui est déjà prête en termes de sensibilisation à l'utilisateur et on a encore beaucoup à faire c'est comment on partage ces trucs et astuces-là avec d'autres entreprises Très bien merci beaucoup pour cette présentation Julien Rousseau on reviendra de ce travail tout à l'heure dans les questions et questions avec justement d'autres questions et moi j'en ai on va poursuivre et conclure cette table avec Jean-François Kapla je rappelle vous êtes co-président et co-fondateur du groupe IZIA avec Fabien Madoui je crois il me semble société qui est ici depuis 25 ans 117 collaborateurs vous êtes en charge des activités du numérique responsable au sein de votre groupe et votre entreprise justement a été labellisée numérique responsable en 2020 alors peut-être tout d'abord revenir avec vous sur comment vous est venue cette vision du numérique responsable alors oui pour parler la vision et comment se connecter au numérique responsable peut-être que je vais faire un petit retour en arrière sur l'histoire de la société parce que c'est important vous l'avez dit le groupe IZIA c'est 25 ans en fait c'est 26 ans le groupe IZIA 26 ans c'est une éternité c'est pas le monde d'avant c'était avant le monde d'avant c'est un monde qui était à la fois très proche et très différent de celui qu'on connaît aujourd'hui il y a 26 ans le GIEC existait déjà il avait publié ses premiers rapports et qui mettait en évidence le lien entre les activités humaines la hausse du CO2 et l'augmentation des températures à la surface du globe mais on parlait assez peu du sujet quand on en parlait c'était plus pour questionner la véracité ou la justesse des conclusions du GIEC et donc il y avait vraiment cette question est-ce que le réchauffement climatique est lié ou pas aux activités humaines donc c'était aussi une époque où les téléphones portables faisaient leur apparition et où on marchait fièrement avec notre téléphone pour pouvoir téléphoner sans être raccroché à un poste fixe ou à un café donc voilà ça c'était un monde qui est finalement très éloigné de ce qu'on connaît aujourd'hui donc voilà à cette époque on crée l'entreprise avec l'idée de développer des solutions on parlait de solutions informatiques on parlait pas de digital ni de numérique avec effectivement cette notion de développement spécifique et puis voilà l'entreprise se développe on crée une agence sur Paris une agence sur Lyon une agence sur Nantes et donc on arrive assez vite à 50 60 70 salariés et puis voilà 20 ans passent et là le monde a clairement changé on est dans un contexte qui est bousculant qui est incertain le réchauffement climatique ne fait plus débat il est là quand on en parle c'est pas pour savoir si on en est responsable mais c'est pour savoir comment est-ce qu'on va collectivement réussir à adresser les objectifs des accords de Paris c'est-à-dire diminuer par 5 nos émissions de gaz à effet de serre d'ici 2050 ce qui n'est pas un petit sujet et puis internet a fait est arrivé c'est connecté à nos téléphones on est connecté tous partout tout le temps et donc voilà il y a une révolution qui a opéré nous dans ce contexte-là on sent que ça va tanguer et on ressent le besoin d'en créer le projet et de l'aligner avec nos convictions profondes et d'en faire un outil notre groupe au service d'une cause qui est plus grande que nous et c'est une manière aussi de répondre à une question essentielle qu'on se pose qui est celle de pourquoi on se lève le matin donc il y a vraiment cette question du sens et on se dit ben voilà on a besoin de clarifier ce qu'on poursuit en tant qu'organisation elle a enfin travaillé sur la vision et cette vision la co-construite avec nos collaborateurs elle est venue finalement assez naturellement et c'est l'intelligence collective et le numérique au service d'une société responsable donc l'intelligence collective c'est une idée qui consiste à dire que dans certaines conditions on peut dépasser à plusieurs la somme des intelligences isolées et qu'en coopérant on peut arriver à adresser des niveaux de complexité qu'un individu seul ne pourrait pas résoudre voilà et c'est un ingrédient essentiel pour permettre à une organisation de s'adapter à un monde qui connaît des mutations profondes et très rapides et que ça peut être un vecteur de résilience et le numérique c'est notre métier il porte en lui cette force de transformation qu'on connaît tous qui est incroyable qui permet d'abolir les distances qui permet de démultiplier les puissances de calcul et d'établir des ponts entre les individus et les savoirs et finalement la promesse de notre vision c'est de prendre appui sur ces deux piliers pour contribuer à rendre le monde plus responsable et plus durable et donc une fois qu'on a posé cette vision et j'insiste là-dessus parce que la question de la vision et de ce qu'on poursuit en tant qu'organisation est fondamentale quand on veut mettre en place une démarche numérique responsable finalement le pont avec le numérique responsable il était évident une fois que cette vision était posée et c'est là qu'on a commencé nos premières actions en 2017 pour monter en compétence sur le sujet D'accord première action vous avez commencé par quoi ? On en parlait tout à l'heure en introduction on a eu la chance d'être dans un beau département qui est l'Hero et il y avait le point Green Concept qui avait été poussé par la CCI d'Hero et par Christophe Hernick et donc on s'est dit c'est l'occasion de tester et sur un premier projet de voir quelles peuvent être les actions pour réduire l'empreinte environnementale d'un service numérique donc ça c'était la première action et puis ensuite on a formé nos premiers collaborateurs à l'éco-conception des services numériques pour adhérer à l'INR que Emmanuel Laroche connaît très bien en 2019 on est devenu animateur de la signature de la charte numérique responsable en 2019 et on a été la première entreprise labellisée numérique responsable en 2020 Très bien aujourd'hui ce savoir-faire là vous essayez évidemment de le développer auprès de vos clients Oui alors déjà auprès de nos collaborateurs parce que transformer un groupe de 120 personnes quand des personnes qui ont fait du développement pendant 15 ans ou pendant 20 ans ça veut dire changer aussi des habitudes et là on va parler de conception responsable ou d'éco-conception je préfère le terme de conception responsable donc il y a vraiment ce challenge de former l'ensemble de nos collaborateurs de faire évoluer leur pratique donc là c'est vraiment de monter en compétence sur l'éco-conception en mettant en oeuvre des principes de sobriété d'économie de la fonctionnalité en mettant en place des normes de développement globalement en faisant simple et utile donc ça c'est en interne toujours en interne aujourd'hui on a un parc de 120 machines donc il y a aussi cette volonté de réduire l'empreinte environnementale sur notre propre parc en achetant notamment du matériel reconditionné aujourd'hui tous les postes qu'on achète sont des postes reconditionnés on travaille aussi à l'allongement de la durée de l'équipement on a une gestion aujourd'hui rigoureuse de nos D3E et puis il y a aussi on en parlait des actions pour économiser le volume des datas et puis de s'appuyer sur du matériel labellisé ou reconditionné ça je le disais et puis après il y a effectivement on accompagne aujourd'hui les organisations parce qu'il y a de plus en plus d'organisations qui s'intéressent au sujet pour donner quelques ordres de grandeur aujourd'hui il y a plus de 280 organisations en société en France qui ont signé la charte numérique responsable de l'INR qui est un texte non engageant mais qui affiche une intentionnalité sur le sujet et il y aura 60 entreprises labellisées à la fin de l'année numérique responsable donc ça donne l'idée de l'ampleur du mouvement donc une vraie demande mais ces entreprises elles ont besoin d'être accompagnées parce que le sujet il n'est pas simple il est vaste il est complexe donc nous on intervient en tant que guide pour les aider à éco-concevoir leurs services numériques pour leur montrer comment faire mais aussi et plus largement pour les aider à mettre en oeuvre une démarche numérique responsable à l'échelle de l'organisation et puis le dernier point en termes d'engagement et de notre politique numérique responsable c'est d'intervenir dans l'écosystème parce qu'on est sur un sujet qui reste malgré tout émergent il y a beaucoup de choses à découvrir il y a beaucoup de choses à apprendre des autres et on a aussi beaucoup de choses à transmettre au travers de notre propre expérience donc il y a cette idée de faire jouer aussi l'intelligence collective en dehors de nos murs pour faire en sorte que ça se propage de faire monter en compétence les autres organisations sur le sujet donc l'important c'est vraiment de se poser la question du pourquoi et de la cohérence si j'ai bien compris la question du pourquoi et ça c'est quelque chose qu'on voit dans les organisations qu'on accompagne on a accompagné récemment un grand groupe immobilier je ne citerai pas ce nom mais quand on a questionné sur le pourquoi de leur engagement sur le numérique responsable ils ont dit nous on est dans une stratégie bas carbone on veut réduire nos émissions nos émissions carbone donc on a compris qu'avec le numérique il y avait un sujet et quand on leur a demandé effectivement parce qu'ils ont fait un bilan carbone en gros le bilan carbone 97% des émissions c'était sur la promotion immobilière donc ça veut dire qu'il y avait 3% sur le reste de l'activité du groupe et donc peut-être 0,01% sur sur l'IT et là il y a cette question à un moment donné pour pouvoir embarquer les collaborateurs si vous dites aux collaborateurs on va mettre en place une démarche numérique responsable parce que ça permet de réduire les émissions carbone mais que globalement l'IT est à 0,01% vous n'allez pas fédérer vous n'allez pas embarquer là-dessus et par contre ils ont une raison d'être autour de vivre ensemble et donc on leur a dit là vous avez quelque chose à attraper parce qu'avec l'inclusion et l'accessibilité il y a des points à faire et donc là on va les aider à travailler sur leur vision NR et sur leur politique NR parce qu'une fois qu'on arrive à connecter des objectifs d'entreprise des objectifs stratégiques à une stratégie NR là vous avez gagné parce que les collaborateurs peuvent faire les ponts et comprennent le sens du pourquoi nous démarche NR donc il y a vraiment cette question du sens à travailler Emmanuel Laroche vous fait réagir sur ce que vient de dire Jean-François alors sur les aspects sociétaux clairement c'est fondamental de réaliser que l'informatique peut avoir des impacts sociétaux positifs bien sûr mais aussi négatifs donc on parle d'inclusion digitale parce que l'informatique peut être aussi un vecteur d'exclusion je vais prendre quelques exemples assez triviaux mais 6% de la population masculine souffre de daltonisme si on n'y prend pas garde quand on développe ces outils IT on espère très bien que les interfaces soient absolument inutilisables par des personnes qui ont cette forme de handicap il y a des handicaps physiques qui peuvent aussi entrer en compte et puis sur les vecteurs de communication si on a une personne qui est malentendante et que on a juste quelqu'un qui bouge les lèvres en face ça va pas être très pratique donc il faut qu'il y ait des logiciels qui permettent d'avoir les sous-titres ce que font bien beaucoup d'outils aujourd'hui encore faut-il choisir les bons donc cette dimension sociétale est très forte j'ai envie de dire pour les utilisateurs ça fait partie des bonnes pratiques UX UI c'est quand même du fondamental de l'IT encore faut-il revenir aux fondamentaux et puis après il faut faire attention aussi aux impacts sociétaux que nous exportons je parlais tout à l'heure des deux bouts en fait de la chaîne de valeur l'extraction des ressources avec ce qu'on appelle les conflict minerals en République démocratique du Congo par exemple on a des conflits armés pour aller prendre les mines pour avoir l'argent pour pouvoir aller acheter des armes pour pouvoir prendre la mine d'à côté etc donc ça c'est un système qui est très très stable et ça ça va nous permettre de recevoir du tantal de recevoir du cobalt donc ces conflict minerals c'est des choses sur lesquelles on essaie de travailler dans ces mines là souvent c'est du travail pour enfants enfin voilà c'est des enfants qui travaillent donc il y a aussi des démarches qui sont là pour éviter que les enfants travaillent mais la situation est très complexe je m'entretenais avec une personne qui me disait qu'elle était allée sur place et que ce qu'elle avait vu sur place dans ces mines en RDC c'était des gamins qui prenaient des coups de bâton par les policiers ou par les agents de sécurité parce qu'ils ne voulaient pas que les européens ou les grands groupes puissent leur reprocher que les enfants viennent travailler résultat des courses ces enfants là ne gardaient plus d'argent du tout et l'école là-bas est payante donc ils se retrouvaient déscolarisés donc avec des bonnes intentions qui étaient de vouloir réduire le travail des enfants finalement on peut aggraver la copie si on n'y fait pas attention et si on ne travaille pas avec les ONG locales pour vérifier que ce qui est mis en place à l'autre bout de la chaîne n'a pas un effet contraire à ce qu'on voudrait avoir et puis enfin je parlais aussi de la fin de vie vous imaginez bien que dans les décharges au fond du Ghana à ciel ouvert avec des composants électroniques je rappelle qu'il y a de l'ordre de 2000 substances chimiques dans un PC donc les déchets électroniques les détroisées dont on parlait tout à l'heure ce sont des déchets dangereux qui sont régis par la convention de Bale sur les déchets dangereux bon mais quand ça arrive comme ça dans des déchets à ciel ouvert dans des zones plus ou moins lacustres et puis qu'on a des gamins qui bossent là-dedans je vous laisse imaginer quelle est l'espérance de vie de ces personnes-là donc la dimension sociétale est vraiment très forte on a l'impression quand même d'un grand écart totalement presque schizophrénique entre d'un côté un monde meilleur qui nous est promis par les nouvelles technologies et le numérique notamment avec plus de facilité et puis de l'autre côté l'impact environnemental et sociétal extrêmement fort et sur lequel on a finalement assez peu d'informations tout à fait tout à fait c'est même surprenant pour avoir de l'information là-dedans il faut vraiment aller la chercher on ne peut pas dire qu'on est matraqué par ça alors après il faut se poser aussi la question de nos sources d'informations sur ces éléments mais je reprendrai le livre de Vincent Courboulay qui est le directeur scientifique de l'INR et qui compare le numérique à Janus c'est-à-dire une personne à deux faces la face la plus mauvaise comme la face la meilleure et tout l'enjeu du numérique responsable est d'arriver à réduire le pire et à conserver le meilleur alors Telman je vais vous faire agir à votre tour tout à l'heure on a vu évidemment que l'exemple de Jean-François et même de Julien sur comment on arrive à embarquer des collaborateurs dans une entreprise qu'est-ce qu'il faudrait faire selon vous et je veux aussi je fais une petite parenthèse je demande à Roselyne de couper son micro comme ça ça permettra de nous entendre mieux merci Roselyne je vous en prie Telman qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que le numérique responsable puisse être plus accessible quel est votre sentiment sur le sujet alors en fait quand on parle d'accessibilité il y a toute la question d'une part de l'accessibilité sociale Emmanuel vient juste d'en parler c'est ce qu'on assimile le plus souvent quand on parle de ça à la fracture numérique à l'inclusivité ça va être les gens qui n'ont pas forcément le niveau d'études ou de compétences en tout cas pour utiliser un équipement informatique ou un système d'exploitation parce qu'ils n'ont jamais appris à se servir d'un tel outil parce qu'ils n'ont jamais été formés et dans le lot il ne faut pas stéréotyper je dirais les seniors enfin voilà excusez-moi pour le cliché mais ça touche aussi beaucoup des populations qui sont jeunes Emmanuel l'a dit ça va être les individus qui ont des handicaps donc visuels auditifs, moteurs qui ne pourront pas utiliser les équipements IT pardonnez-moi mais sans aller jusqu'à là sans aller sur l'inclusivité mais l'accessible au grand public parce que typiquement aujourd'hui personne n'a conscience et pourtant c'est un sujet qui est relativement récent mais qui est quand même important personne n'a conscience que le numérique est responsable tout le monde peut s'en occuper et s'en emparer tout à fait mais au-delà je dirais de l'aspect social et l'aspect technico-économique c'est un peu quand on parle d'accès à l'énergie aujourd'hui on relègue l'accès à l'énergie au second plan dans le monde parce qu'on estime que c'est acquis en tout cas en Europe on pense que le dérèglement climatique c'est l'enjeu prioritaire par rapport à la transition énergétique c'est un des enjeux on oublie que au Ghana que je connais bien je dirais dans les mines d'Afrique subsaharienne il y a un enjeu de non-accès à l'énergie c'est la même chose pour le numérique c'est-à-dire qu'il y a aujourd'hui des gens qui au-delà de l'aspect formation handicap inclusivité qui n'ont pas accès aux technologies numériques parce qu'ils sont dans des territoires où les réseaux télécoms passent mal ou parce qu'ils n'ont pas les moyens financiers vraiment monétaires je dirais de se procurer des équipements numériques alors pour répondre juste à votre question sachez qu'il y a déjà des obligations légales en matière d'accessibilité numérique aussi bien au sein des entreprises qu'au sein de la société civile qui sont véhiculées par les pouvoirs publics à EDF encore une fois je n'ai pas prétention à être exhaustif si je prends par exemple les outils bureautiques ou les supports de communication à destination des personnes en situation de handicap alors que je connais bien parce qu'effectivement c'est quelque chose dont on fait la promotion à juste titre on a mis en place un référentiel de bonnes pratiques qui vont concerner par exemple tout ce qui est chartes graphiques tout ce qui concerne la mise en forme des textes rédigés qu'ils soient en version numérique ou en version papier à l'impression vous voyez on ne vous entend plus alors est-ce que c'est moi qui ai coupé ou est-ce que c'est non moi je t'entends très bien Martin non non je pense que tu as mal un petit bras alors Jean-François voulait lever la main justement pour intervenir on va lui laisser le micro pour le coup sur la question de la formation et de la prise de conscience du grand public c'est un vrai sujet et ça l'est aussi pour nos dirigeants et pour les élites j'ai un exemple en tête il n'y a pas très très longtemps c'est l'ancien secrétaire d'état chargé du numérique qui était Cédrico qui expliquait avec beaucoup d'assurance et beaucoup d'aplomb c'était une émission sur France Inter je crois à une auditrice qu'elle ferait mieux pour alléger son empreinte carbone et pour préserver l'environnement d'acheter une tablette plutôt que de lire des livres voilà alors qu'un livre c'est moins de 2 kilos d'empreinte carbone là où la liseuse c'est 160 ou 170 ou 180 kilos de CO2 à la fabrication sur l'ensemble du cycle de vie donc on voit bien que c'est beaucoup plus complexe que ça et que pour une tablette quelque part permette de compenser les livres en termes d'empreinte carbone il faut lire au moins parce que si on prend 3 ans d'espérance de vie sur une liseuse il faut lire au moins 60 ou 70 livres par an ce qui est rarement le cas voilà tout ça et tout ça pour dire qu'il y a vraiment un gros gros travail à faire à tous les niveaux et il y a la loi il y a une loi qui a été votée en novembre 2025 qui est la loi de réduction de l'empreinte environnementale du numérique qui intègre des dispositions pour justement informer et sensibiliser le grand public et responsabiliser mais c'est vrai qu'il y a encore beaucoup beaucoup de chemin à faire de ce côté là il manquerait peut-être un référentiel global pour comme vous dites comparer aussi les impacts là vous parlez d'un livre versus une liseuse c'est des informations que le grand public n'a pas Agnès Récinet on a vu qu'il y avait des challenges qui étaient organisés dans les entreprises est-ce que la Cécile participait aussi à des challenges pour essayer de sensibiliser les dirigeants pas pour le moment d'accord il y emploie effectivement pour que notamment on puisse expérimenter on n'en a pas encore parlé de la fresque du numérique j'ai vu par contre c'était dans une des diapositives justement de Julien Rousseau et du groupe Pierre Fabre donc oui effectivement c'est un sujet en tout cas c'est une manière de pouvoir effectivement déjà apporter un premier niveau de sensibilisation dans les organisations sur ce sujet là voilà la question du numérique responsable à travers la diffusion de cette fresque après c'est vrai qu'effectivement au sein de la Cécile vous avez par exemple le club stratégie achat qui est assez développé sur la région Occitanie peut-être qu'effectivement on voyait tout à l'heure que les achats devaient aussi s'emparer de la question c'est peut-être aussi les échanges à avoir avec eux pour essayer de sensibiliser les directeurs des achats tout à fait oui oui je ne dévoilerai rien mais oui effectivement ça fait partie des pistes que nous devons étudier oui bien sûr très bien Julien Rousseau pour réagir oui je pensais en termes de challenge aussi un challenge ça s'anime et donc du coup s'il est là pour sensibiliser le tout venant des utilisateurs que nous sommes à un moment donné c'est l'occasion d'animer ce challenge avec des infographies qui attirent l'œil avec des ordres de grandeur de montrer effectivement des chiffres avec les 70% du coût environnemental du numérique qui sont liés à l'extraction dont Emmanuel parlait tout à l'heure et c'est à travers notamment cette trame-là et ce challenge-là qu'on amène des connaissances qu'on amène de la formation et qu'on donne envie d'agir à tout niveau dans l'entreprise vous dites d'ailleurs que le numérique responsable c'est un peu l'engagement RSE ultime c'est pas ultime il est universel ça veut pas dire ultime ça veut dire que nous sommes tous à titre professionnel et personnel quel que soit nos secteurs d'activité des usagers du numérique donc nous avons une forme de pouvoir d'agir à notre échelle dans nos métiers dans notre vie personnelle pour réduire notre empreinte voire pour en fonction de nos métiers une plus grande inclusivité sur ce sujet-là Très bien alors je ne sais pas s'il y a des questions Yann mais juste avant de passer la parole avec le public j'aimerais poser une dernière question à tous nos intervenants c'est finalement quel conseil vous donneriez à une organisation une collectivité une PME qui souhaite s'emparer du numérique responsable quel conseil peut-être même au pluriel vous donneriez à un entrepreneur qui veut se lancer dans le sujet alors on peut peut-être commencer par Monsieur Laroche Oui le premier conseil que je donnerais c'est de travailler sur la formation on l'a vu les choses ne sont pas évidentes je pense que Tellman a été coupé au moment où il comparait le papier on va pouvoir lui repasser la parole au moment où je pense qu'il était en train de comparer le papier et le numérique savoir si c'est mieux d'avoir une version digitale ou une version papier en fait la réponse n'est pas triviale la seule réponse qu'on peut faire c'est ça dépend ça dépend de la fréquence de lecture ça dépend du format ça dépend de tout un tas de choses ça dépend si c'est du papier recyclé s'il est blanc et donc la compétence les sciences environnementales sont de vraies sciences ce sont des sciences dures on a parfois la vision qu'avec un peu de bon sens on arrive aux conclusions et que ça ira ça ne peut pas être pire que si c'était voilà donc moi ce que je tiens à dire c'est que le changement climatique est le problème le plus systémique et le plus complexe auquel l'humanité n'a jamais été confrontée donc croire qu'on va répondre qu'on va répondre à ça et qu'on va être à la hauteur des enjeux avec un peu de bon sens et trois règles de trois c'est croire qu'on va montrer l'Everest en short en tongs et puis avec deux fourchettes à la main à la place des piolets il y en a qui ont essayé ils ne sont pas allés loin c'est sûr très bien donc évidemment la formation ça c'est votre conseil Emmanuel Arroche Agnès Ressiné oui moi je resterai sur la sensibilisation au travers d'ateliers d'ateliers pédagogiques peut-être que j'avais déjà parlé c'est pas que je veux faire d'appui pour la fresque du numérique mais en tout cas c'est un déjà bon moyen en tout cas ludique voilà de sensibiliser aujourd'hui la plupart des personnes voilà sur le sujet du numérique responsable voilà et de pouvoir les amener peut-être un peu plus loin dans une démarche un peu plus voilà un peu plus approfondie très bien tellement est-ce que vous nous avez retrouvé vous êtes là oui tout à fait excusez-moi je ne sais pas ce qui s'est passé c'est la première fois que Zoom me fait ça donc écoutez les conseils donc bon évidemment la sensibilisation je dirais que par rapport à pour l'entrepreneur je ne sais pas mais en tout cas pour une entreprise qui aurait déjà je dirais une politique SI depuis quelques mois quelques années se poser la question justement du renouvellement des matériels est-ce que renouveler le matériel à une fréquence peut-être trop rapide là où on avait un téléphone il y a un collaborateur il y a encore 15 ans qui durait 4, 5, 6 ans parfois plus aujourd'hui c'est tous les 2 ans tous les 3 ans voilà il y a une expression en anglais c'est if it ain't broke then fix it si c'est pas cassé est-ce qu'on a besoin de le réparer est-ce que si ce n'est pas cassé est-ce que si ça marche encore plutôt bien on a besoin de le renouveler donc en fait je dirais mettre en place une politique qui permet de faire durer les équipements technologiques qu'on utilise le plus souvent possible de ne pas forcément se soumettre au diktat je dirais du marketing d'avoir forcément le dernier équipement IT à la mode parce que tout le monde a ça c'est une tentation qui est très grande et à partir de là voilà faire en sorte que les collaborateurs puissent être engagés dans cette démarche là et comprendre pourquoi on le fait donc ce qui rejoint les questions sensibilisation mais voilà sur la politique si le hardware le software c'est aussi pour les applications c'est peut-être une première démarche qui est facile à mettre en oeuvre et qui peut avoir un impact non médical oui c'est vrai c'est vrai que l'analyse du cycle de vie c'est un élément assez important pour tous les appareils et tout le patron pour les entrepreneurs s'interroger là-dessus c'est peut-être aussi un des babas importants merci tellement pour ce conseil on va poursuivre avec Julien peut-être est-ce que vous pouvez répéter du coup la question je pense que c'est important de la remettre la question c'est quel conseil vous donneriez à un entrepreneur ou un responsable de collectivité qui veut réellement s'emparer de ce sujet du numérique responsable donc là ça veut dire qu'il est déjà lui-même sensibilisé c'est-à-dire que là on part où la direction c'est vrai voilà moi je dirais être dans une organisation comme en fait pour engager une démarche numérique responsable là ce serait déjà engager la direction générale identifier et engager les partenaires clés la direction informatique le business quand il y en a et puis et puis engager les collaborateurs et donc agir à ces différents niveaux de l'entreprise moi je garde l'image des poupées russes sur le sujet et ensuite créer identifier dans votre organisation des salariés quels qu'ils soient qui sont engagés sur cette thématique qui vont se révéler dans un challenge les mettre en lien communiquer sur les impacts profiter pour donner des ordres de grandeur et capitaliser sur ce retour d'expérience et ce challenge pour engager la dynamique avec les forces vives que vous aurez identifiées c'est intéressant ce que vous dites parce que c'est aussi une partie du slide que vous nous avez présenté tout à l'heure et j'en profite pour dire au public que si vous souhaitez avoir les présentations de nos intervenants c'est tout à fait possible il faudra passer par Ian Peter justement pour les avoir merci beaucoup Julien pour ce conseil qui est effectivement qui coule de source mais qui n'est pas si simple que ça on va terminer justement ce tour de table avec Jean-François je souscris à tout ce qu'a dit Julien je trouve ça super pertinent je reviens ça a été dit mais c'est important de le redire c'est la question de la sensibilisation on ne fait pas avancer les gens avec la contrainte et des ordres et des obligations les gens sont intelligents quand ils ont compris quand on diffuse les savoirs la connaissance et la conviction sur ce sujet c'est un vrai moteur pour mettre les gens en mouvement et c'est quelque chose qui vient aussi nourrir la fierté en interne à un moment donné d'agir sur des sujets qui ont du sens et pour des causes qui sont un petit peu plus grandes que nous parce qu'on parle juste de la préservation de notre planète et de la vie sur Terre après par rapport effectivement à ce qu'a dit Julien peut-être que je compléterai évidemment l'impulsion du top management c'est indispensable on voit que les organisations où il n'y a pas un sponsorship au plus haut niveau ça ne fonctionne pas bien il y a cette question aussi de savoir d'où on part et d'avoir un autodiagnostic parce que pour pouvoir construire une trajectoire et mettre en mouvement c'est bien de savoir d'où on part pour ça il y a des outils d'autodiagnostic mais ça peut être aussi fait en étant accompagné et puis à partir du moment où on sait d'où on part c'est bien d'avoir un objectif qu'on partage une stratégie NR claire, posée et partagée et c'est ce qui va permettre après d'outiller la démarche et de définir j'allais dire une feuille de route qui fera sens entre un point de départ et un objectif qu'on va se fixer je rajouterai aussi peut-être le fait d'y aller progressivement d'y aller de commencer par des actions simples on en a cité plein aujourd'hui l'achat de matériel reconditionné ou allonger la durée de vie c'est des choses qui sont faisables c'est pas inaccessible pour aussi contribuer à créer une dynamique et montrer qu'il y a des choses qui sont possibles et de communiquer dessus pour créer une dynamique en interne et montrer que tout ça c'est très concret et que c'est actionnable et puis un autre point et ça c'est cher Aizia mais je vois à quel point ça peut être puissant c'est la question de l'intelligence collective et d'impliquer les différentes parties prenantes dans la construction de la démarche parce que si c'est un plan qui est pensé par deux personnes de l'ARSE ou de l'IT c'est beaucoup moins puissant que si c'est co-construit parce que la co-construction permet aussi aux parties prenantes d'être associées et de s'appropriées et puis derrière d'être des ambassadeurs dans l'organisation de ces sujets qui est un sujet complexe passionnant mais systémique et la mise en mouvement des différentes parties prenantes se fera d'autant mieux qu'on aura cette co-construction et puis effectivement après c'est d'y aller de manière continue progressive et puis de mesurer pour voir ce qui marche ce qui marche moins bien et puis corriger ce qui marche pas bien et capitaliser sur ce qui marche Très bien merci beaucoup pour parler de co-construction donc j'en refais encore un clin d'oeil pour un espace à la fin presque du climat elle-même évidemment qui est co-construite y a-t-il des questions réactions dans la salle pour nos intervenants le public a été extrêmement sage et c'est vrai qu'en vision c'est pas si simple de réagir mais là vous avez la parole est-ce qu'il y a des questions pour nos intervenants de ce soir alors y a pas forcément de questions remontées par le chat mais on va pouvoir ouvrir les micros ça sera peut-être plus interactif et plus convivial moi avant ça j'avais une réflexion je crois vraiment à la sensibilisation et c'est aussi ce qu'on a essayé de mettre en place dans nos expérimentations mais de l'autre côté est-ce qu'à un moment il n'y a pas un effort à faire pour côté État pour essayer de non pas de contrainte parce que la contrainte est forcément pas toujours évidente à mettre en place mais pour inciter un peu plus les gens à aller vers ça inciter les entreprises les lois sont à quel niveau sont les lois aujourd'hui et est-ce qu'on tendrait pas vers quelque chose comme un petit peu les démarches qualité qui sont au début perçues comme une contrainte mais au final à l'arrivée véritablement bénéfique et profitable pour l'entreprise et ça c'est une question ouverte à tout ça peut-être Emmanuel Laroche va pouvoir répondre mais juste un élément d'information on a depuis peu un indice de réparabilité sur les appareils numériques donc ça c'est déjà le premier élément sur une partie je crois qu'il y a cinq types d'équipements qui l'ont machine à laver smartphone ça reste encore assez restreint comme fin d'application alors il est prévu de les étendre alors sur justement le travail des pouvoirs publics Emmanuel Laroche alors sur les aspects réglementaires la première chose on est en train en plus dans le cadre d'une discussion sur les collectivités locales la bonne nouvelle c'est que la réglementation elle est là la loi de réduction de l'empreinte environnementale du numérique la loi Rennes elle va s'appliquer d'abord au secteur public et là c'est à peu près bien défini il n'y a pas encore les décrets d'application etc mais on commence à voir les dates à partir de 2024 il faut que toutes les collectivités locales territoriales mairies etc les communiquent un plan d'action donc voilà le plan d'action il faut savoir comment le construire d'où ce dont je parlais tout à l'heure sur la formation parce qu'attention on peut très bien prendre des décisions qui vont aggraver la copie avec les meilleures intentions du monde par exemple par exemple je dis que je vais tout digitaliser parce que comme ça je vais réduire mes impressions si vous faites honnêtement ça vous allez mesurer vos impressions vous allez voir qu'au début vos impressions vont augmenter peut-être qu'après elles vont baisser mais parce que l'IT est plein d'effets rebonds donc dès qu'on fait de l'efficacité quelque part en général on peut être sûr on a un effet rebond derrière je vais prendre un autre exemple qui est polémique mais je suis désolé je ne peux pas y couper c'est la 5G on peut communiquer en disant la 5G c'est deux fois moins consommateur au méga octet de données d'accord sauf que la 5G est là pour qu'il y ait dix fois plus de données donc au final elle impactera plus d'une part et puis d'autre part elle ne va même pas à la place de la 4G elle vient en plus donc voilà les effets rebonds on les a partout et j'ai vu déjà des plans d'action où ils disaient moi je mets mon plan d'action sur la 5G c'est mal parti donc voilà cet aspect là est très fort sur les enjeux qui vont être dans l'IT il faut quand même mesurer aussi cette complexité et donc avoir des personnes qui ont des compétences en IT fortes on peut avoir des tentations fortes de partir sur le cloud aujourd'hui dire si le cloud impacte plus ou moins que du on-premise c'est une question qui est très très compliquée en termes d'analyse cycle de vie on manque de données donc voilà aujourd'hui on n'a rien qui nous dit que ça impacterait plus par contre le risque des effets rebonds est fort donc il peut y avoir des éléments par exemple si l'utilisateur final paye son cloud il y a des chances quand même qu'il fasse gaffe à ce qu'il va payer donc il y a des bonnes pratiques là-dessus puis après il y a des synergies tout à l'heure on en parlait sur le parallèle avec la qualité je reviendrai un petit peu sur la réglementation informer c'est bien sensibiliser c'est bien on va recevoir grâce à la réglementation nos données les quantités de données consommées sur nos abonnements de smartphone je ne sais pas à qui ça va vraiment parler les personnes on va recevoir tant de kilos de CO2 bon et alors quoi donc il faut aussi faire un effort de pédagogie de dire ben voilà un français moyen c'est 10 à 12 tonnes quand on met ses achats il faut arriver à diviser par 6 d'ici 28 ans maintenant donc ça veut dire que tous les ans il faut trouver un moyen de réduire de 5 à 6% nos émissions c'est ce qui a été atteint par le Covid en 2020 et ça n'a pas été durable 2021 on était revenu avant alors là il faut qu'on trouve 5 à 6% tous les ans et que tous les ans on trouve un truc qui tape aussi fort par dessus donc ces ordres de grandeur là il va quand même falloir les sortir et faire des plans d'action qui soient en ligne avec ça donc quand je parlais de Montélévrest c'est ça qui est en face de nous sur les enjeux de la réglementation il y a des choses qui sont en train de bouger on voit que les opérateurs vont avoir des obligations la loi Rennes avant qu'elle soit appliquée au secteur privé je pense qu'il y a encore un petit peu d'eau qui va couler sur les ponts mais j'ai compris que c'est la loi elle est déjà passée de justesse ça a été un combat d'arriver à la faire passer Jean-Posso je vous vois très agité vous voulez réagir également ? Non non aujourd'hui en fait la réglementation elle tend à sensibiliser à informer et à responsabiliser on est plutôt dans des choses qui sont de l'ordre de l'accompagnement moi je pense que par rapport à ces sujets-là et par rapport à l'urgence à laquelle on doit faire face je pense que le fait de faire reposer la responsabilité sur les individus en leur demandant de ralentir et d'avoir un usage raisonné je pense que ça ne sera pas suffisant parce qu'on le voit avec la voiture à un moment donné quand on a vu que la voiture pouvait être létale on a mis un code de la route on a mis une réglementation on a mis des règles qui étaient des règles contraignantes et je pense que pour le numérique il y a quelque chose qui n'a pas vraiment de sens c'est-à-dire qu'aujourd'hui quand vous avez votre robinet d'eau qui coule chez vous vous payez à la consommation effectivement de ce que vous consommez c'est vrai pour l'électricité aujourd'hui pour les datas et pour le numérique c'est open bar à un moment donné il y a quelque chose qui va devoir s'aligner d'une manière ou d'une autre pour mettre un petit peu de cohérence et d'amener surtout de la sobriété parce que c'est la clé de tout très bien alors peut-être au lieu de faire réagir Yann est-ce qu'il y a d'autres questions, des réactions ? il n'y a pas forcément sur le chat il n'y a pas de réaction mais on peut on peut permettre maintenant peut-être aux gens d'ouvrir les micros et à tour de rôle s'il y a besoin d'interviews et on remercie Muriel Giazato pour son commentaire très sympathique sur le chat alors est-ce que nous avons des questions réactions parmi nos intervenants oui bonjour oui alors bonjour bienvenue bonjour je suis Eric Guéraud donc directeur de Lysion donc merci beaucoup pour toutes ces témoignages et ces interventions qui me parlent beaucoup parce qu'en fait c'est notre quotidien donc Lysion on est une société de castres où on développe des solutions justement pour lutter contre favoriser l'accessibilité numérique notamment sur le web et aussi réduire l'impact carone du web donc forcément tous vos témoignages me touchent l'aspect des lois donc pour revenir sur ce dernier sujet les lois c'est bien mais c'est vrai que c'est limité on a l'exemple des lois pour rendre les sites web accessibles il y a notamment une loi qui date de 2005 qui oblige les sites web publics à être accessibles et en fait aujourd'hui 17 ans après seulement 2% des sites sont conformes à la loi donc on voit que c'est pas forcément la bonne méthode mais il faut vraiment continuer à éduquer à sensibiliser à montrer vraiment la problématique pour que les gens adhèrent à toutes ces adhèrent ou rejoignent sur ces questions-là donc en fait chez Visio on propose des solutions qui notamment une solution qui s'installe sur des sites web et qui va permettre au site d'adapter dynamiquement sa structurée sur l'affichage aux difficultés et aux handicaps des personnes et on a une autre solution aussi qui va permettre de mesurer l'impact carbone du site dans le temps et de pouvoir en fait conseiller les propriétaires du site pour réduire cet impact mesurer ces réductions-là et le restant de pouvoir on va dire le neutraliser ou le compenser via des partenariats avec des ONG des associations qui font des puits carbone et en fait dans toutes nos démarches avec les professionnels du web on est confronté à un principal problème c'est que les agences web les centres d'enseignement des webmasters des informaticiens et autres en fait ont très très peu connaissance des problématiques d'un côté de l'accessibilité des problématiques d'accessibilité au numérique et de l'autre côté de l'impact carbone du web et ce sont des professionnels ce sont eux qui construisent les sites ce sont eux qui forment les futurs développeurs et je ne parle même pas vraiment des propriétaires de sites qui se fient à ces personnes-là pour comme experts donc on voit que la marche est très très haute encore la sensibilisation il faut continuer il faut que ce genre d'événement qui est organisé comme ce soir se multiplie pour sensibiliser le plus grand nombre y compris les prescripteurs c'est ce qu'on a bien compris avec votre témoignage de ce soir merci beaucoup qui veut réagir peut-être par rapport à ce qui vient d'être dit votre témoignage n'amène pas de réaction mais ça veut dire que tout le monde est à bord peut-être dire que les c'est Emmanuel mais sur le fait que les prescripteurs aient un gros pouvoir c'est vrai et il faut le garder en tête c'est-à-dire que très souvent on dit oui mais en fait nous on est client final on a peu d'influence c'est pas nous qui fabriquons les équipements etc c'est un peu se réfugier dans la facilité d'avoir ce genre de comportement c'est nous qui achetons les équipements et c'est nous qui sommes capables de demander si on veut des écolabels sur ces équipements si on veut un maintien de la durée de vie sur le long terme et je vais prendre l'exemple allemand le gouvernement allemand puisqu'on va sortir un petit peu la réglementation française le gouvernement allemand est en train de vouloir faire passer une loi pour maintenir les operating systems donc les systèmes d'exploitation sur les smartphones ça passe de 4 ans à 7 ans donc presque doublé levé de bouclier vous imaginez des opérateurs qui vendent des téléphones bah oui mais n'empêche que ça serait une très très bonne option pour lutter contre l'obsolescence et encore une fois arriver à des synergies entre qualité cybersécurité on a peut-être on a peut-être pas assez parlé sur les enjeux de la data la sobriété sur la data sera aussi bénéfique d'un point de vue cybersécurité et d'un point de vue souveraineté des entreprises donc ces synergies là sont importantes et lutter contre l'obsolescence ça va être un mot très important et quand on est un grand groupe bah c'est pas comme quand on est un individu et quand on est un grand groupe qui se fédère avec d'autres grands groupes par exemple au sein d'INR mais il y a plein d'autres forums tout aussi valables et bien on a un moyen d'influence je pense aussi Greffe qui a envoyé un courrier à Microsoft il faudrait que c'était bien de faire des super corporate rate sustainability report mais que si Windows 11 nous créait une obsolescence qui allait nous coûter un pognon de dingue ça allait pas dans ce sens là et pareil vis-à-vis de SAP il n'y a pas très longtemps qui s'est fait épingler sur le fait de se nourrir de marcher un peu captif et là très clairement en termes de numérabilité en termes de numérique responsable les business models qui aujourd'hui sont basés sur l'obsolescence ou sur les effets rebonds vont avoir du souci à se faire à long terme et à moyen terme j'espère très bien merci pour ce commentaire qui d'autre veut réagir ? je rajouterais juste au propos d'Emmanuel que la sobriété sera choisie ou subie donc c'est pour ça aussi qu'ils auront des soucis à se faire parfait est-ce qu'on a un autre commentaire ou une dernière question peut-être dans la salle de l'assistance je crois pas je crois que ça a été très clair alors peut-être Yann on va enchaîner parce qu'on a parlé du témoignage de grands groupes mais il y a aussi eu une expérimentation auprès de petites entreprises ouais on a voulu expérimenter puisque la première étape ça avait été de sensibiliser on est tous d'accord avec ça et puis rapidement après on a voulu mettre en pratique pour toucher du doigt et permettre à des structures de toucher du doigt et d'expérimenter des gestes simples en matière de sobriété je vais partager juste une petite slide qui synthétise un peu le programme qu'on a fait expérimental avec en gros ça regroupe cinq structures du bassin Castromazamé qui ont contribué on avait décidé de travailler en fait sur des choses simples le poids des mails même si on sait que c'est pas ce qui va changer la face du monde mais c'est des gestes simples à mettre en pratique et assez on va dire collaboratifs entre guillemets donc ça permettait d'avoir une émulation à ce niveau là un axe sur le nettoyage des serveurs je pense que vous voyez vous voyez mon écran et un troisième axe sur la revalorisation des vieux équipements informatiques soit par on va dire revalorisation à proprement parler remise à neuf soit du démantèlement et la récupération des composants donc on a fait participer cinq structures donc nous la Technopole on y a participé aussi la société Lisio a contribué également au sujet et je crois que la société Biproject qui est également connectée a participé entre autres donc au final c'est une petite vingtaine de collaborateurs qui ont joué le jeu de cette expérience sur une semaine et on a pu mesurer quand même des choses assez significatives notamment au niveau des mails on s'est rendu compte qu'avec une prise de conscience et quelques bonnes pratiques à s'appliquer et de façon durable pour le coup on arrive à réduire considérablement le poids de ces envois de mails et de suite quand on additionne les uns et les autres et qu'on le lisse sur une année on voit qu'individuellement l'effort est faible mais que le résultat collectivement est quand même assez significatif donc puisqu'on a contribué si on lisse notre performance collective sur une semaine si on la lisse sur une année on contribue quand même à une réduction de près de 139 kg d'équivalent CO2 ce qui est loin d'être négligeable sur la partie nettoyage du serveur on a fait aussi ce petit travail là alors il n'a pas été fait par forcément toutes les structures mais ça prend un peu de temps c'est sûr que le nettoyage et le tri et l'obligation de se replonger dans des vieux dossiers c'est assez chronophage plus que la gestion des mails mais effectivement ça a aussi des effets assez immédiats ne serait-ce que faire le tri comme le disait Julien tout à l'heure des personnes qui changent de service et qui suppriment leurs données ou qui font ce petit nettoyage au moment d'une transition ça a des effets importants et ça libère de la place donc c'est un effet domino mais effectivement c'est plutôt vertueux et sans revenir sur le poids de ce qu'est équipement informatique on a organisé aussi une petite collecte on a récupéré plus d'une quinzaine de kilos de matériel informatique et quand on sait ce que ça représente en termes d'extraction et d'impact à ce niveau-là on sait que ça pèse assez lourd aussi donc à petite échelle on avait voulu illustrer ce que EDF avait fait en interne au sein de leurs équipes l'idée c'est qu'un programme comme ça on puisse après l'avoir testé nous très localement on puisse lui donner une chance de voir le jour à plus grande échelle dans les années qui viennent mais on s'est aussi rendu compte à quel point c'était dur de recruter des entreprises pour ces expérimentations et à quel point même les entreprises qui étaient partantes pour le faire ont eu du mal à recruter un nombre suffisant de collaborateurs en interne parce que je ne vous cache pas que pour le coup alors à l'exception peut-être de l'ISIO où 100% des gens de l'entreprise ont collaboré puisque très sensibles à la démarche on a eu plus de mal à avoir une participation à 100% dans les autres structures parce que c'est du temps parce que c'est de la culture et donc effectivement le poids de la sensibilisation est encore apparaît plus que nécessaire c'était juste un petit retour d'expérimentation qu'on a pu mener et qu'on essaiera au mieux avec le soutien d'EDF de faire perdurer dans le temps donc il va y avoir une chute à cette expérimentation c'est bien ça on l'envisage après il faut toujours analyser un petit peu le pourquoi du comment et pourquoi ces chiffres sont ce qu'ils sont et d'ailleurs si ça soulève des interrogations d'un côté ou de l'autre n'hésitez pas ou des suggestions d'un côté ou de l'autre n'hésitez pas mais en tout cas c'était très intéressant et peut-être qu'avant aussi d'oublier la société B-Project qui est connectée aura peut-être aussi un mot à dire Eric a témoigné au sujet de l'ISIO et en présentant un petit peu leur activité peut-être que Julien ou Valérie vous voudrez prendre un peu la parole pour présenter votre démarche parce qu'on a parlé de grands groupes ça marche aussi pour les PME donc qu'est-ce qui vous avez vous incité à venir faire l'expérimentation avec nous merci j'en profite pour te dire que tu as un très beau maillot d'air toi quand même nous de l'autre côté on a fait mon associé Valérie qui est connecté à utiliser la calculette de Julien et on a nettoyé nos serveurs justement après le challenge même si on ne s'était pas mis à ce challenge pour le serveur et on a économisé quand même 300 gigas alors on s'est mis autour de la table et en deux heures on a supprimé des données qu'on avait depuis X années donc 300 gigas en deux heures donc ce qu'on fait nous aussi c'est que par exemple on a des serveurs où chaque année c'est un gros archivage de vidéos pour un club renommé de rugby ils ajoutent des photos des vidéos des vidéos des vidéos et donc maintenant ce qu'on fait c'est que chaque année on augmente plus de 1 Tera maintenant on leur demande tous les 3-4 mois on leur demande de supprimer des vieilles vidéos qu'ils n'utilisent pas justement pour arrêter en fait l'escalade de ces datas après donc chez Biproject ce qu'on a fait aussi c'est des ordinateurs je ne sais plus qu'entreprise l'a dit ordinateurs et téléphone reconditionnés donc ça on y travaille avec Benoît quand Julien disait qu'il fallait vraiment trouver dans l'entreprise donc nous on a Benoît qui pousse avec nous donc nous la direction et Valérie on impulse ça et après on a des ambassadeurs comme Benoît qui lui après redistribue dans l'équipe et faire vancer les choses ensuite on a quelques outils donc en plus de l'outil d'Eric Lizio donc qu'on a mis sur notre site que j'ai du mal à commercialiser parce que les gens ne sont pas prêts on utilise aussi le navigateur Ecosia on utilise Smash pour les emails qui ont beaucoup des jointes voilà donc on essaie de mettre en place et d'impulser un peu les choses outre les sites donc on peut créer les sites vitrines on utilise des serveurs green et on avance sur l'éco-conception de logiciels notre problème on a parlé c'est l'arri-midi avec Yann notre problème informaticien c'est qu'on a été on a été élevé à toujours plus de données toujours plus de CPU toujours plus de data et donc j'ai du mal à impulser mon équipe à dire faites attention maintenant à ça donc c'est un travail quotidien et en disant faites attention aux requêtes que vous utilisez faites attention aux données où c'est que vous envoyez évitez les échanges données donc c'est pas c'est pas facile et je rejoins Eric c'est vraiment pas facile nous en interne de faire avancer les choses et pourtant on est censé être des spécialistes donc la démarche actuelle nous plus général plus général RSE donc on est en train de créer notre dossier RSE parce que je suis d'accord je sais plus qui c'est qui l'a dit ou on va être contraints à un moment donné donc on va être contraints donc nous on fait l'effet inverse on s'y prépare ça fait 3 ans qu'on y bosse on s'y prépare on avance doucement mais on avance donc on va faire notre dossier RSE ensuite on va faire notre bilan carbone et ensuite j'irai voir Julien Rousseau pour définir nos mesures mesurables qu'on pourra mettre et qui m'aide un peu à accélérer derrière dans l'équipe et qui me donne des trucs et astuces je sais pas si Valérie t'as quelque chose à rajouter non apparemment pas très bien en tout cas ce qu'on comprend c'est qu'il faut tuer la loi de Moore également parce que c'est celle-là à laquelle vous avez été seriné pendant des années des années voire des décennies tout à fait peut-être moi je crois qu'il faut se féliciter quand même de la démarche parce que on a au moins le mérite d'avoir existé de nous avoir réunis et j'ai déjà moi en tête de faire le bilan de tout ça et puis de penser à l'avenir parce que je crois qu'il ne faut pas en rester là bon moi ce que je retiens c'est à travers l'Oxyclin IT en interne et puis le challenge Green IT c'est qu'il faut vachement évangéliser j'ai l'impression qu'on est presque des précurseurs et que la route est longue mais finalement on a moi enfin moi c'est pas mon domaine de spécialité mais j'ai acquis pas mal de connaissances donc aujourd'hui quand j'en parle avec d'autres je modestement je crois savoir de quoi je parle et donc je porte un message et une idée je pense que c'est peut-être que collectivement on sera peut-être amené à faire des choses ensemble pour le coup d'après quoi parce que les enjeux sont considérables et j'y crois voilà j'y crois tout simplement très bien la route est longue mais la ponte sera rude comme disait mon ancien premier ministre en tout cas merci beaucoup c'est vrai que ce qu'on a là autour de cette visio et qui aurait pu être en présentiel c'est une forme de communauté là c'est beaucoup d'acteurs locaux et et on voudrait que cette communauté grossisse et que localement on en parle et que ça grandisse petit à petit donc cette expérimentation elle a eu au moins le mérite de consolider des sentiments qu'on avait auprès des uns et des autres de donner des pistes et je pense que elle ne peut que grandir et je pense qu'on sera tous un peu ambassadeurs de ce message là comme l'a dit Marc il faut en parler autour de soi et puis nous après à nous de mettre des challenges des éléments pour stimuler un peu les gens et piquer leur curiosité et faire peut-être des réunions assez récurrentes pour qu'on puisse augmenter notre communauté un peu comme on l'avait fait tu sais au niveau de la communauté du numérique exactement on pourrait très bien créer une communauté et avoir d'autres acteurs ce qui est bien c'est que sur la table il n'y a pas que de l'IT donc ça je trouve ça génial et j'en ai parlé hier j'étais sur j'étais sur Rodes j'en ai parlé et il y a des gens qui seraient intéressés j'ai indiqué un peu ce qu'on faisait et franchement les gens ont dit c'est bien vous bougez il faut qu'on se bouge et qu'on communique dessus comme je t'ai dit ça réunit il faut qu'on fasse des articles de presse qu'on bouge et après qu'on rassemble au fur et à mesure Emmanuel Laroche voulait prendre la parole oui juste pour mentionner que Castre vous êtes à peu près à mi-chemin entre Montpellier et Toulouse et le 7 octobre si ma mémoire est bonne mais c'est peut-être le 6 il y aura le Green IT Day à Montpellier qui est organisé par Digital 113 qui est le cluster du numérique de la région Occitanie donc c'est l'occasion justement de promouvoir une prise de conscience et disons de s'approprier ces sujets au sein de réseaux locaux et régionaux qui sont efficaces et résidents et cette année il devrait y avoir Phoebe Wix en invité et l'année dernière c'était aussi très très intéressant je trouve que les intervenants sont vraiment de qualité et c'est vraiment un événement qui est organisé à Montpellier par Digital 113 mais qui a aujourd'hui une résonance nationale et voire en Belgique et en Suisse donc merci Emmanuel d'en parler il était question qu'on puisse faire peut-être un petit retour d'expérience sur notre modeste expérimentation locale une discussion avec Anne de Digital 113 là-dessus mais effectivement on a un écosystème en Occitanie qui est moteur dans ce domaine-là donc autant capitaliser effectivement merci beaucoup très bien je vous propose peut-être de conclure on arrive à la fin de cette table ronde et de cet échange moi je remercie personnellement tous les intervenants pour la qualité des explications et des présentations qui ont eu lieu puis Anne je te laisse la parole on en parlera sans doute et je fais une petite parenthèse pour vous dire que le 16 novembre à Toulouse à la Cité il y aura 1, 2, 3 climat et le Hide for Climate et je pense que le numérique responsable sera en partie des thématiques qu'on abordera assurément voilà Anne je te laisse le micro merci Martin merci je ne vais pas en rajouter on s'est tout dit encore une fois merci à tous pour votre disponibilité votre réactivité la facilité qu'on a eu à trouver ensemble les angles de discussion autour de ce sujet passionnant 1h30 c'est toujours trop court je pense que vous en avez encore beaucoup plus à dire mais voilà on est dans la c'est les premières graines qu'on sème je pense qu'il y en aura d'autres donc j'espère peut-être avoir à vous re-solliciter si on veut continuer à évangéliser mais merci à tous ah Jean-François merci vraiment pour les présentations parce que c'est très clair et concret et c'est la première fois où j'ai des intervenants aussi concrets et dans l'action juste je voulais compléter on organise un webinar le 28 juin comment mettre en place une démarche numérique responsable au sein d'une organisation voilà pour prolonger pour ce que ça intéresse on est complètement dans le sujet par rapport à ce qu'on a si tu veux me faire passer le lien les infos Jean-François je relayerai aux gens qu'on a dans notre communauté et aux journalistes d'accord merci on suivra on suivra ça marche merci beaucoup merci tout le monde bonne soirée bonne soirée au revoir au revoir au revoir Sous-titrage FR ?